Heyo les amis, aujourd'hui on va parler de ça. Alors, aujourd'hui on va parler des filtres à eau. Alors il y a quelques mois de cela, je vous avais fait une vidéo sur comment purifier de l'eau et je vous avais un peu parlé des pailles qui filtrent l'eau. Il y a plusieurs sortes de pailles qui purifient l'eau. Donc il y a les pailles, il y a les gourdes, il y a les filtres à pompe et il y a les filtres à gravité. Ok, maintenant on va parler un peu de la théorie. Pour les filtres à eau, il faut compter les microns. Je vais vous dire le meilleur sur le marché, c'est le Sawyer Mini qui là peut filtrer à 0,1 micron. Les microns, en fait, c'est la taille des bactéries. Donc 3 microns, je sais qu'on peut en trouver, c'est vraiment pas top. Mais on va quand même pas vraiment tomber malade à cause de ça. En résumé, les microns, c'est juste la taille des bactéries qu'on va filtrer. D'abord savoir que ça, ça ne filtre pas les virus et les produits chimiques. Il faut surtout éviter de prendre ça à côté d'une ville ou à côté d'un champ de vin, même les engrais des champs qu'il y a autour. Je conseille également d'utiliser ça en eau boueuse parce que ça va boucher le filtre et du coup vous ne pourrez pas vraiment l'utiliser. En parlant du filtre, on va parler de la capacité de litre qu'il peut avoir pendant toute une durée de vie. Bien, en tout cas, il fait 1000 litres, mais je sais qu'il y en a qui peuvent aller jusqu'à 350 000 litres, dont le Sawyer Mini. Donc voilà, on a un peu parlé de la fuche technique des filtres à eau. Si vous n'avez rien compris, c'est normal. Moi-même, j'ai eu du mal à comprendre au début. Mais maintenant, ce que je vous propose, c'est de passer au test. Allez, c'est parti ! C'est bon, désormais j'ai mon eau. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est de la goûter. Alors ça, ça a le goût de l'eau du robinet. Voilà, donc c'est une couleur normale, quoi. Quand on fait une randonnée, c'est important de boire. Ça fait un peu de temps que j'attends, j'ai toujours rien, j'ai pas mal au ventre, ni à autre chose. Donc pour moi, ça fonctionne bien. J'avais déjà testé ça une fois, mais pour moi, j'ai jamais connu quelqu'un qui est tombé malade à cause. Donc je vous mettrai un petit lien en dessous des marques connues des filtres à eau et aussi d'où j'ai trouvé ce petit filtre. Bon, j'ai acheté au salon du survivalisme, mais vous le trouvez sur le site. Et c'est la marque Katadine. Voilà ce qui conclut cette vidéo. J'espère que le test vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un gros pouce bleu, ça fait super plaisir à la commenter et à la partager. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao !